Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air. Ben les vacances y'a vu, ben oui, on remonte tranquillement pas vite ce matin du Nouveau-Brunswick. On va s'en aller vers Québec pour jeudi soir être à la boutique La Tulipe. On va être là pour parler d'armes, pour parler de produits de chasse. On va être là pour jaser avec vous autres. En fait, en vacances, je fais un petit stop chez La Tulipe pour pouvoir aller jaser avec vous autres. Donc, je vous invite à venir faire un tour et il y aura une première Canadienne. Je vais dire, c'est vrai, c'est pas des jokes. Quand je vais être chez La Tulipe, je vais apporter la Saco TRG-10. Donc, c'est une arme de précision. Donc, ceux qui vont vouloir la voir, pouvoir y toucher, pouvoir voir. Puis ceux qui aiment faire du tir de précision aussi, vous allez pouvoir venir voir l'arme. J'emmène tous les équipements qui viennent avec. Donc, je vais avoir les deux canons parce qu'elles se transforment en 3-3-8 la proie ou bien en 308 pour la chasse. Oui, ça peut être une arme de chasse, mais un peu pesante. Fait que c'est le gun parfait pour mettre d'une cache pour faire un tir au-delà de 50 pieds. Elle devrait être capable de se rendre jusque là. Mais sérieusement, je vais l'avoir avec moi chez La Tulipe. Donc, si vous voulez venir voir un maudit beau bijou pour faire du tir de précision, je vais l'avoir avec moi. Si il y a des militaires qui m'écoutent le matin, vous savez de quoi je parle. Donc, si vous voulez venir la voir, ça me fait plaisir de vous la montrer. Puis que vous puissiez l'épauler un peu pour voir ce que c'est que ça a l'air. Elle va être là pour ça. Ensuite, on va repartir de Québec. Puis là, on va monter directement à la pourvoirie chez Sécorel au Camica pour faire notre week-end de la communauté. Fait qu'on va être là. Puis, je vais avoir encore la TRG. Puis là, ce coup-là, ceux qui vont être là, ce week-end-là, samedi, je ne sais pas quand, parce qu'il annonce la pluie peut-être. Fait qu'on va essayer de passer ça entre deux ondes de pluie. Mais on va aller tirer de la carabine. Donc, je vais avoir la TRG. Si vous voulez l'essayer, on ne la fera pas tirer en 3-3-8 la poids. Mais on va la faire tirer en 308 si vous voulez l'essayer. Donc, on va être là avec ça. Puis en plus, on va avoir tous les guns. Les SACO 90 vont être là. La BRX va être là. J'emmène mes armes à moi. Vous allez voir l'arme avec quoi je vais chasser cette année. SACO m'a envoyé une P90 en 300 Win Mag avec un super télescope dessus. Le Steiner m'a envoyé un T6IX. Si je ne me trompe pas, en tout cas, un Estic de Scope de la mort. Vous allez tout pouvoir en parler. Je vais vous parler comment est-ce que les utiliser. En fait, c'est que tout ce que je vais vous montrer, c'est après, ils partent de là. Puis, ils emmènent ça pour les chasseurs. Quand tu veux faire du tir de précision, après ça, ils l'emmènent pour les chasseurs. Je vais vous montrer ça ce week-end-là qu'on va être là. En plus des produits de la ferme et les nouveaux produits comme le souillac qu'on va être là. On va en parler. On va tout faire ça. Je pense que ça va être un beau week-end aussi. Dimanche matin, moi et Yann, on va s'en aller sur le bout d'un quai. Puis, on va vous montrer aussi les fameux spé. Comment est-ce qu'on pêche à la spé. C'est quoi la différence entre la pêche à la mouche et le spé. Fait que ceux qui aiment la pêche à la mouche ou ceux qui veulent juste s'intéresser. C'est un week-end de ça, d'informations. J'emmène tout mon stock de chasse. Je vais avoir un paquet d'affaires. Fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Fait que ça va finir mes vacances. Fait que dimanche après ça, je m'en reviens à la maison. On est à la maison trois jours. Puis après ça, vous allez pouvoir nous suivre. On va partir pour la Suède. On va être en direction de la Suède pour aller chez Norma. Pour aller faire la visite d'usine. Un shooting range. Une journée de shooting range. Deux jours de chasse. Puis après ça, on va s'en revenir. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça s'annonce un maudite bel automne. OK. Dans les nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Le rapport de l'IPBES. L'IPBES, c'est le IPBES. C'est, écoutez bien ça, une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et le service écosystémique. Prends une gorgée de café et m'a saigné du nez. OK. Check it. Mais par exemple, ce que je suis content de ça. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est 86 auteurs internationaux chercheurs qui travaillent conjointement. C'est une filiale parallèle à l'ONU. Et présentement, il y a une grave menace. Des espèces introduites par l'homme hors de leur milieu d'origine, aussi bien pour la nature que pour la qualité de vie sur Terre. Il appelle le monde à se réveiller face aux fléaux des espèces invasives partout dans le monde. « Oh ben colline! » On serait-tu le 87e, la communauté ongeuse? La 87e auteure à dire « Réveillez-vous, il y a quelque chose qui se passe? » Ben, c'est vrai de ça, là. OK. En fait, c'est un rapport hyper important qui a été soumis à l'ONU. Parce qu'il n'y a pas juste au Québec et au Canada qu'on a des espèces invasives. Puis, je vais juste vous donner une idée. « Il y a 15 ans, 20 ans, on parlait de la moule zébrée. » Hein? « Ah, la moule zébrée. » Ben oui, c'est ça. « Le mériophylle à hippie. » Ah ben oui, ça c'est dans les lacs. On parlait que dans les lacs. OK. Après ça, il n'y a pas longtemps la carpe asiatique. Ben oui, toi, oui. Gardons ça. Ça commence à nous toucher. OK. Puis là, si on rentre dans le jus directement. Là, on va faire capoter. Avec le dernier, on va faire capoter les CCDB. Mais, tu sais, on parle du raton laveur, des rats, des barraillers et du coyote naturellement. Hein? On a-tu assez parlé de ça? Puis, la dernière affaire. Puis, l'attention là. Une chance, je suis derrière un Kodak. Puis, je suis avec une population qui m'écoute. Puis, qui me dise « Hein? » Les chats. Et voilà. Fait que je l'ai dit. Mais, toutes ces espèces-là. Puis, ça, c'est juste qu'est-ce qu'il m'a passé par l'idée à matin. OK. Mais, tout ça pour vous dire que là, présentement, il sonne les cloches. Qu'il nous sonne les cloches sur le changement climatique. Ça, on le voit que ça se réchauffe un peu. Les feuilles viennent plus jaunes un peu plus tard. Cette année, ça va peut-être un peu plus de bonheur. Ça, c'est correct. Fait que là, bizarrement, par exemple, il y a les mêmes phénomènes qui sont arrivés dans les années 30, des années 15. Mais, en tout cas, il y a peut-être un changement climatique. Il y en a qui font de l'anxiété climatique. Il y en a qui ne capote sur le climat. En tout cas, on le sait, ça, là. OK. Mais, par exemple, les espèces invasives, c'est plus sérieux. Puis, on en avait déjà parlé. OK. Fait que, tout ça pour vous dire que où est-ce qu'on s'en va. On ne le sait pas encore. Mais, au moins, il y a 86 auteurs internationaux, plus la communauté, on jase, qui brasse avec ça. Fait qu'on verra bien. Mais, je suis content de voir que cette nouvelle-là sorte, que ça sensibilise nos CCDB. Mais, naturellement, ils vont se mettre la tête ailleurs. Puis, ils vont essayer d'oublier ça. Puis, ils vont entendre que ça leur saute d'en face. C'est tout le temps ça qui arrive. T'sais, il ne faut pas aller bien, bien loin. Quand tu manques d'électricité plus que deux jours, ils sont tous sur la panique. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous à prévirer le monde en envers. Puis, là, ça ne va pas bien. Puis, ça prend l'aide du gouvernement. Puis, c'est ça. Mais, on devrait être pas mal plus autonomes que ça dans un pays nordique comme le nôtre. On va dire ça de même. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir pour ces espèces invasives-là, où est-ce que ça va mener, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que ça va faire. Mais, quand même, c'est assez impressionnant. Cette nouvelle, je vais leur dire, cette nouvelle de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Pas plus, maintenant. Fait que, je trouvais ça intéressant, par exemple, cette nouvelle-là. Hé, si vous avez une chance, Alice Coach, là, j'ai mis juste deux affaires un matin pour être sûr que vous les voyez. OK? Il y a un boc chevreuil, vous allez le voir aller. Il est dans le bois, dans le foin, dans les fardoches, puis il chase. Puis, à un moment donné, il se rentre le nez à terre comme s'il était un chien rapporteur. Puis là, il sniffe, puis là, il décolle. On ne le voit pas qu'est-ce qui arrive. Mais ça, là, c'est un comportement d'une femelle qui est en moyenne. Parce que tu vois la femelle, après, dans le vidéo, qui la chase, là. OK? Mais la femelle est cachée dans le foin, dans la fardoche. Puis elle dit, lâche-moi, je ne suis pas prête. Puis lui, il te la chase, puis il te la pousse, puis il te la pousse parce qu'il veut la coupler. C'est un comportement assez rare, mais que j'ai vu. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises dans le West Canadien. Quand il y avait le chevreuil, ça arrive. Mais je voulais vous mettre cette vidéo-là, que vous voyez ça. C'est capoté comme vidéo. Fait que vous irez voir ça. Puis j'ai trouvé ça nice que quelqu'un de la gang, je pense que c'est Michelin, je ne suis pas certain, qui a mis une photo de Théodore Roosevelt à la pourvoirie du Triton en 1915 avec le guide Arthur Liret. Puis la photo, elle a été remasterisée. Une maudite belle patente. Moi, je suis très bien rare de ce président-là. Pour tout ce qu'il a fait, tout comment est-ce qu'il a, puis tout le kit. Il n'était pas parfait, mais il a fait beaucoup de choses. Puis c'était un hyper chasseur. Fait que ça, c'était nice. Fait que vous irez voir ça sur Coach ce matin. J'ai trouvé ça vraiment nice de vous mettre ça. OK, je vais tomber des questions. Il y a une couple d'affaires, je m'en vais parler. Fait que j'arrive au bout de mon temps. Ton scope. Il dit quand il y a ton scope, il est au bout. Il est crinqué au bout. Puis tu viens pour tirer, puis ça tire trop bas. Tu fais quoi? C'est Vianney qui m'a demandé ça. Tu as des montures avec des MOA intégrés. Ça veut dire que tu as ta monture de scope. Puis à l'intérieur, tu rajoutes un shim. OK, puis ce shim-là, il part de 20 MOA jusqu'à moins 5 MOA. Puis là, si, mettons, tu mets ton scope. Parce que là, ton problème, c'est que ton scope, il est trop par en bas. Il est ajusté de même. Fait que là, il faut que tu le relèves. OK, il faut que tu le relèves du devant. Puis en mettant, mettons, exemple, tu le mets. Là, ce que tu fais, c'est que tu comptes tes tours au complet. Mettons, on va dire 100 tours. Fait que là, ton scope, il est en haut et en bas. Puis il est au centre. OK? Là, tu mets, exemple, un... Je te dis ça de même, un 20 MOA. Ça veut dire que c'est comme si tu lui donnais 20 clics par en haut. OK? Fait que là, il va relever. Quand tu vas tirer, tu devrais tirer plus haut. Puis là, si tu tirer plus haut, tu vas avoir de la marge d'ajustement avec ton scope. Puis tu vas pouvoir l'ajuster. OK? Si tu ne trouves pas ces genres de chimes-là qui se vantent, old school, comme on faisait dans le temps, tu prends des feuilles d'aluminium, du papier d'aluminium qu'on sert pour faire à manger. OK? Tu vas toutes les tranchées, la largeur de ta monture. Puis tu vas venir le mettre en dessous de ton télescope pour le relever du devant. Parce que là, tu veux le relever. Puis là, tu vas tirer. Puis tu vas voir où tu vas mettre ton Bursighter. Puis là, tu vas voir où est-ce que tu l'as relevé. Fait que tu sais, ça peut être... Tu peux mettre 10 feuilles, là, une par-dessus l'autre. Mais puis quand tu vas mettre ta monture, puis que tu vas écraser ton scope, bien là, tu vas voir, ça va relever. Là, il faut t'attendre à peu près 24 heures à être sûr que toutes tes lames de papier d'aluminium soient bien écrasées. Tu vas vérifier ton ajustement. Normalement, ça ne bouge pas bien. Mais le papier d'aluminium, tu sais, de l'aluminium, c'est du métal. Fait que tu vas être capable d'avoir donné ton ajustement à ton scope, bien-être, puis tu vas être capable de faire de quoi qu'il n'y a pas pire. Ça, c'est le old school. Mais tu as maintenant des ajustements MOA que tu peux mettre dedans aussi qui fonctionnent bien. Ça, je vais finir... Ah, ça, c'est drôle. Rémi m'a demandé, il dit, c'est quoi, toi, là, ta boutique préférée au Québec, c'est laquelle? Ah, c'est tic, hein? Là, tu as le don de me mettre dans la boîte parce que j'en ai à peu près deux ans qui achètent mon stock. Mais sérieusement, je vais te répondre honnêtement, OK? Il n'y en a pas une boutique parfaite. En fait, quand tu te promènes d'une boutique de chasse-épêche, puis là, je te parle de toute la gang, que ce soit Canadian Tires, SAIL, les Écotones, les ProNature, les Indépendants, les BMR, peu importe, OK? Ce n'est pas la boutique. C'est le staff qui travaille en dedans. Parce que... Ils ont toutes leurs spécialités. Ça veut dire que si la gang qui est dans telle boutique, à telle place, c'est des capotés d'orignal, tu vas avoir plein de stocks spécialisés sur l'orignal. Puis si tu t'en vas à telle place, puis qu'elles autres, c'est des capotés de pêche, tu vas avoir plein de stocks spécialisés sur le stock de pêche. C'est pour ça que c'est cool quand tu voyages, puis quand tu es en vacances, tu vas les faire parce que ce n'est pas la même boutique à Passe-Pébiac qui sont capotés sur la pêche au bord rayé ou sur la Cascapédia que là tu arrives, ou sur la Bonaventure que tu arrives sur des pêcheurs à la mouche. J'ai fait toutes les boutiques, là. Je vais toutes les voir, moi, OK? Mais tu vas pouvoir avoir des choses spécialisées par rapport à la région où est-ce que tu vas aller. Puis c'est ça qui fait la différence. Puis c'est la même affaire partout à travers le Canada, à travers les États-Unis. C'est tout le temps pareil. Tu arrives dans le secteur du crocodile, ils ont du stock pour le crocodile. Tu arrives dans une place, c'est du stock pour le chevreuil. C'est du sort spécial. Fait que c'est ça qui est cool. J'ai-tu une boutique préférée? Non. Parce que si tu m'appelles et tu me dis, c'est qui le meilleur pour la pêche au doré, par exemple? Ah, on va dire, lui, il a du stock en tabarouette. Puis si tu me dis, c'est qui le meilleur pour le chevreuil? Lui, il a du stock en tabarouette. La même affaire pour l'orignal. Fait que tu sais, je n'ai pas de boutique parfaite. C'est bien plus les plus crainqués dans leur boutique qui vont avoir du stock. J'ai plein de noms qui me viennent en tête. Mais là, si j'en dis un, t'as pas parlé de moi. Fait que, mais c'est plus dans la région le plus capable. Puis tu le vois, de toute façon. Quand tu rentres dans la boutique, là, puis il n'y a pas de place pour passer quasiment. Puis il y a du stock mur à mur. Puis c'est collecte même. C'est parce que lui, il capote. Il capote vraiment sur la chasse, sur la pêche. Puis sur le planète, c'est très sûr. Puis là, c'est un autre avantage à nous autres. Ah oui, je vais vous dire ça. J'ai trouvé ça, il faut que je finisse avec ça. J'aurais pu vous parler encore longtemps, mais les internets ne sont pas fortissibles. Mais une affaire qui est vraiment cool, c'est que quand vous appelez d'une boutique pour avoir du stock, qu'on a parlé ensemble dans le show, OK, puis que vous dites que ça vient de « on jase avec monnette », il y a des boutiques maintenant qui vous réservent du stock. Si vous dites que vous êtes de la communauté. Fait que, exemple pour les munitions. Si tu appelles dans 4-5 boutiques que je sais qu'ils ont du stock, quand tu les appelles, ils ont des boîtes de balles de cachet. Parce que sur le nombre normal de clients, mais ils veulent avoir la communauté. Vous commencez à être puissant, on va vous dire ça de même. Fait que quand vous appelez, vous dites « moi j'écoute monnette, je fais partie de sa communauté, t'as-tu ça ? » Il y a des boutiques maintenant qui ont du stock pour vous autres, qui vont dire « ah oui, tu es la communauté avec Steph, j'en ai des balles pour toi. » J'en ai du stock pour toi, j'en ai de ça pour toi. Fait que dites-les que vous faites partie de la communauté. On est à prêts à développer de quoi de vraiment cool. Je vous le dis là, j'ai fait le saut hier, j'ai deux boutiques hier, j'étais en vacances, les gars m'écris, je leur réponds. Puis les gars m'ont dit « hey Steph, dis à ta gang que là, mettons, j'ai des balles de 270 WSM, j'en ai 6 boîtes qui sont serrées pour ta gang. Dis-le, de m'appeler, pour eux autres, je vais en avoir. » Fait que, on est à prêts à créer de quoi de vraiment cool. Ça là, ça m'a fait vraiment plaisir hier quand je me suis fait dire ça. Puis c'est drôle, c'est deux boutiques qui m'ont excité pour me dire ça. Fait que c'est vraiment cool. Hey, c'était l'on jose de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Là, on décolle demain matin. Fait que demain, je vais vous parler, je ne sais pas de vous là. Peut-être à Rimouski, à Montjoli, à... Je ne sais pas, on va être sur la route, mais demain, on se reparle. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit. Allez voir, je suis coach, les vidéos que je vous l'ai dit. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.